On va faire une petite vidéo pour vous montrer comment créer une farpe, donc une zone de départ ou de ravitaillement pour les hélicos au milieu de nulle part. Je prends un exemple un peu au lézard dans une zone qui est très peu dense. Le premier point c'est que déjà votre farpe, il ne faut pas la placer dans une forêt ou dans une ville trop dense, sinon c'est un peu compliqué à gérer. Donc trouver un endroit qui est plat, j'insiste sur le mot plat, donc n'hésitez pas à faire des tests. Je vous rappelle, les tests, vous pouvez mettre juste un appareil, une unité, vous faites vol directement, voler la mission, vous mettez en vue F7 pour regarder où est-ce que vous vous êtes mis pour voir si c'est cohérent avec ce que vous souhaitez. Donc par exemple, on va venir créer une farpe ici, à l'ouest de la ville. Pour créer une farpe, il vous faut principalement deux choses. Il vous faut une zone farpe, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va dire au jeu que cette zone est faite pour être une farpe. On trouve ça dans les objets statiques. Vous avez dans les catégories héliport et vous allez retrouver quatre types de farpes. Là, il en manque une qui sera présente sur votre version. Vous avez la farpe classique avec les quatre pads. vous avez l'hélipad simple qui est juste l'hélipad avec la zone blanche couleur sable. Et vous avez la farpe invisible qui, elle, crée juste une zone qui est invisible pour nous dans le jeu, mais qui dit au jeu qu'il y a une farpe à cet endroit-là. On va juste commencer par quelque chose de basique sur la farpe l'hélipad simple. Globalement, ce n'est pas très intéressant si vous faites une farpe pour le départ. Si vous n'avez que quatre appareils, la farpe classique est bien, mais pour une mission, il vaut mieux faire une farpe avec une farpe invisible. Je vous montre juste cet exemple. En fait, quand vous allez le placer, il faut comprendre par rapport au dessin qui est là que toute la partie qui est biseautée, en fait, va descendre sous terre et ça permet lorsque le terrain est en pente et ne dépasse pas une certaine pente d'avoir la farpe qui est plate. Par exemple, imaginons que le terrain soit comme ça. Et bien, en fait, il va y avoir un côté qui va être très pentu et l'autre côté va être au bord de la pente. On va se retrouver comme ça, en fait. Donc, à prendre en compte, en fonction de ce que vous voulez, ça dépanne un petit peu, mais globalement, essayez d'être sur des terrains plats. Donc, on part sur l'idée de faire une farpe avec une farpe invisible. C'est la même chose si vous faites une farpe avec la farpe ou l'hélipad simple ou le quatrième qui est dispo, les petits pads. Il faudra faire les mêmes manipulations. Donc, on part sur la farpe invisible. Je commence par la placer. Donc, tout ce qui est T comme ça, c'est les farpes à chaque fois. Là, la farpe est créée. Je peux lui donner un nom. Je peux la cacher, masquer sur planification et MFD si je le souhaite. Éventuellement, je peux régler un indicatif et une fréquence, mais ça, c'est plus pour les menus radio. Ça ne nous concerne pas trop. Personnellement, je ne l'utilise pas. Ensuite, il va falloir créer le décor parce que là, forcément, sinon, c'est un peu léger. L'idéal, c'est de délimiter la zone de posée. Alors, soit vous la délimitez avec des tentes. Mais si c'est une grosse zone de posée, il faut beaucoup de tentes. Soit vous la délimiter avec, donc en structure terrestre, les pneus avec des drapeaux. Donc, on trouve ici repère pneus avec drapeaux, la couleur que vous voulez. Vous venez en placer un petit piège pour ne pas se faire voir. Tout de suite, vous le sélectionnez. Vous faites cacher, masquer sur la planification, cacher au MFD, ce que je ne fais pas là parce que je n'ai pas affiché les objets. Et vous faites un copier-coller. Et à partir de là, vous créez votre zone. Il faut savoir que cet objet, il n'est pas très visible. Donc, il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup. Bon, là, je le fais très rapidement. C'est vraiment pour l'exemple. Donc, imaginons que ma zone de posée, ça soit celle-là. Je peux venir déplacer ça au milieu, mais ça reste secondaire. Il faut savoir que la zone de la farpe invisible, elle a une certaine distance. Alors, je ne connais pas la distance, mais vous ne pouvez pas mettre une farpe invisible. Et les appareils à 300 mètres de la farpe, ça ne marchera pas. Il faut vraiment être à proximité. Donc, là, je ne me rends pas compte. C'est assez dur d'estimer la largeur. Alors, on voit qu'il y a une échelle de 50 pieds. Donc, c'est assez difficile. Ce que je fais, c'est que je passe un appareil tout de suite. Je vais mettre un appareil assez gros, un MI24, par exemple. Ou un MI8. Hop, un MI8. Et je viens le placer. Et comme ça, avec l'appareil, je me rends un peu compte de la dimension de l'appareil. Donc là, on voit déjà que ma zone n'est pas très grande. Donc, je vous invite à faire des zones qui correspondent à ce que vous voulez. Je vois clairement que je peux poser maxi 4 appareils. A vous de déterminer votre largeur. Là, je n'ai pas besoin de faire une grande zone pour vous expliquer. Votre appareil peut dépasser légèrement. Ce n'est pas un souci. Tant qu'il n'a pas les roues dessus. C'est vraiment des objets qui sont bas. Pour placer les appareils, c'est la même chose que ce que je vous ai expliqué pour les appareils. Vous allez les placer, du coup, départ au sol. Parce que là, il n'y a pas de position de parking. Donc, départ au sol. Vous faites ce que vous faites habituellement. Vous les renommez. Vous modifiez les appareils si vous avez envie. Et je recommande, sur la création d'une farbe comme ça, de faire des emports préparés avec quelque chose qui est à peu près classique. Ou mettre des gueuleurs de sabord sur les UA. Mettre quelques roquettes et des gueuleurs de sabord sur les M8. Ce genre de choses avec le pétrole qui est déjà préparé. Là, j'ai créé ma zone. Par exemple, on va dire que je veux 3 M8 en client. Forcément. Tac. Donc, j'augmente le nombre. Je viens les repositionner. Essayez de les placer dans un sens logique. Alors, soit il y a une zone qui permet de décoller. Soit tout le monde est un peu serré. L'idéal est de les placer un peu face au vent. Parce que c'est dans l'idée que les appareils se sont posés en arrivant ici. Ils se sont posés face au vent. Ils ont refus de les réarmer. Ils ne sont prêts à repartir. Face au vent, ce n'est quand même pas déconnant. Donc, une fois que vous les avez positionnés. On va créer, bon, vraiment, histoire de voir du décor. Pour les décors, c'est toujours les mêmes. C'est toujours dans structure. Vous allez dans Farp. Vous avez PC renforcé. Ce n'est pas pertinent. Tente, c'est intéressant. Dépôt de carburant et dépôt de munitions camouflées, c'est pas mal. Globalement, les tentes donnent un effet assez sympa rapidement. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 40. Voilà. Ce que je vous recommande, toujours pareil. Là, je suis en train de faire des copier-coller. C'est d'abord cacher. Ensuite, de refaire un copier-coller. Je ne cache pas tout pour ne pas perdre de temps. Et voilà à quoi ressemblent les dépôts de carburant. À proximité, c'est toujours assez sympa. Évitez de mettre trop trop d'objets. Il faut savoir que plus vous mettez d'objets, plus ça charge la carte. Sur des missions un peu lourdes, ça peut alourdir pour pas grand-chose. Il faut faire une scène sympa, mais sans que ça soit non plus trop abusé. L'idéal, en fait, quand vous créez vos zones, là c'est un très mauvais exemple. Je suis au milieu de nulle part dans les champs. Ce n'est pas très intéressant visuellement. L'idéal, c'est de venir coller à de la forêt. Ou se rapprocher d'une... Peut-être pas trop d'une grosse ville, mais d'un petit village, d'une petite ville. Ce qui permet d'avoir quelque chose de sympa. Et des fois, on trouve surtout sur Syria des zones qui sont déjà un peu militarisées. Par exemple, une base militaire, ce genre de choses. Il n'y a plus qu'à placer quelques véhicules. Et clairement, ça le fait. Là maintenant, en fait, avec cette farpe, dans l'état dans lequel je l'ai mise, j'ai mon décor, j'ai mes appareils qui sont placés pour popper dedans. Par contre, je ne peux rien faire. Je ne peux pas réarmer, je ne peux pas refueler. Il va falloir créer, rajouter 4 unités. Alors, donc il va falloir rajouter 4 unités. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un modèle. Et ce modèle vous permettra après de gagner un petit peu de temps. Les 4 unités qu'il nous faut pour faire en sorte que la farpe marche, c'est une unité qui sert pour la radio, c'est-à-dire communiquer avec les équipes. Une unité pour le refueling, une pour les réparations et une pour les munitions. On part sur la première. Il nous faut une unité pour communiquer. Donc là, il nous faut un non-armé. Il nous faut un MV. Le MV permet de communiquer. Ça ne doit pas être la seule unité, mais je vous montre globalement le truc de base. Vous n'avez pas besoin de mettre d'autres unités, ce n'est pas trop l'intérêt. Donc toujours en non-armé. Pour le ravitaillement, qui est le ravitailleur M978. Vous avez celui-là. Le troisième, j'ai fait la com, le ravitaillement. Maintenant, je vais faire tout ce qui est réparation. Le HEMTT TFFT. Et je rajoute le transport M818 qui lui permet de réarmer. Sur le transport, vous voyez, il y a un rond noir. C'est la zone où ce véhicule va pouvoir ravitailler. Quand vous faites des zones avec des ennemis et de l'artillerie, si vous ne mettez pas de camion ravitailleur, qui est même un peu côté russe, si vous ne mettez pas de camion ravitailleur, l'unité ne pourra pas tirer illimité. Elle a un nombre de munitions. Le camion ravitailleur permet de ravitailler l'unité autant qu'elle le souhaite. Donc là, j'ai mon camion qui ravitaille en munitions, le camion qui répare s'il y a besoin. Si je ne veux pas que ça me puisse réparer, je ne mets tout simplement pas ce camion. Pareil, je précise que je ne suis pas obligé de faire un groupe de quatre. Je peux avoir quatre groupes avec un seul véhicule dans chaque. Donc réparation, refueling et communication via le menu radio. Une fois que j'ai fait ça, à partir de là, quand je serai sur la farpe, j'aurai la possibilité de ravitailler, de réarmer. Il faut que les camions soient proches. Si vous avez une très grande zone, je vous invite à mettre deux groupes de quatre camions, un de chaque côté, pour être sûr d'avoir tous les appareils qui sont inclus dans la zone et à faire des tests de votre côté en mettant quelques appareils à droite et à gauche. On va juste voir quelque chose pour vous simplifier à la vie. Qu'il existe des modèles, ça veut dire que vous préenregistrez un groupe. Donc là, j'ai sélectionné le groupe qui s'appelle Ground 1. On peut le renommer par exemple FARP. Ça sera le groupe pour les FARP. Donc je vais à gauche dans Modèles. Et donc là, ce que je souhaite, c'est enregistrer, créer un nouveau modèle. Le groupe FARP, je vais nommer mon modèle FARP. Je l'enregistre. Et à partir de là, depuis USA, parce que j'ai enregistré en USA, je vais avoir accès à celui que j'ai enregistré, donc FARP. Et à chaque fois que je vais cliquer, je vais créer le groupe. Si je reclique, ça crée un autre groupe. Voilà, donc je le supprime celui-là. Voilà, donc là, maintenant, une fois que c'est enregistré, à chaque fois que je vais créer ma FARP, j'aurai ce groupe qui est déjà prêt et j'ai plus qu'à le cliquer pour le positionner là où je veux. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Voilà, donc globalement, on a créé une petite FARP. Comme ça, vous voyez comment ça marche. Ça se fait assez rapidement, mais il faut bien comprendre sur tout. Ce qui est important, c'est de pouvoir ravitailler. Et comme je vous dis, de préparer des emports pour les appareils, c'est toujours plus safe pour éviter un problème au moment de la mission.